Yo, Koso Minasan, Sopikdes, on se retrouve sur Sokein Music pour un nouveau défi musical, défi imitation. C'est de la série, je pense, qui vous plaît le plus sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de relever le défi de... je prends mes petites notes... de Neboa2K. Voilà, j'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Peut-être que tu prononces Neboa2K. Voilà. Qui m'a proposé un défi imitation ? Je vous lis le message, tout simplement. Bonjour Sopik. Déjà, merci beaucoup pour tes vidéos que je trouve vraiment géniales. Écoute, merci à toi. Pourrais-tu faire un nouveau défi de chanter Britney Spears avec la voix de Gollum ? Ce serait, je pense, vraiment très intéressant. Merci à toi et à très bientôt pour cette vidéo que j'attends avec impatience. Merci beaucoup, déjà, Neboa2K, de m'avoir proposé ce défi, défi que j'ai accepté, donc pour plusieurs raisons. La première raison, vous la connaissez, Britney Spears, forcément. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore cet artiste, tout simplement. Donc je ne pouvais difficilement passer à côté d'une reprise de Britney Spears. Alors ne m'envoyez pas que des défis Britney Spears, s'il vous plaît. Je ne pourrais pas tous les faire. Et puis également, la voix de Gollum, tout simplement. Quand on fait un petit peu d'imitation, forcément, on est tous passés par Gollum. C'est une voix vraiment qu'on a envie de faire, qu'on aime faire. Personnage attachant, personnage que l'on déteste également. Enfin bref, personnage un petit peu ambigüe, avec une voix intéressante. On a forcément envie de le faire. Deuxième chose également, par rapport à Gollum surtout, qui m'intéressait, c'est que ce n'est pas un chanteur. On l'a vu chanter dans les films à un moment. Et effectivement, ce n'est pas du tout un chanteur. J'ai déjà fait des défis, notamment, si vous vous souvenez, ce défi qui vous a eu beaucoup plu également, qui était Beyoncé avec la voix de Claude François. Ce n'était pas facile, c'était amusant. Mais Claude François était un chanteur. Mais Gollum n'est pas du tout un chanteur. Donc il y avait un défi supplémentaire comme ça, qui était assez intéressant. Et en plus, Gollum a plusieurs voix. Il a plusieurs personnalités. Une personnalité plus gentille, on va dire. Et une personnalité un petit peu plus sombre. qui va lui donner plusieurs voix. Et je trouvais ça assez amusant de les utiliser dans une chanson. Donc on y va. Alors premièrement, la chanson que j'ai choisie. Comment faire autrement ? J'ai choisi la chanson, évidemment, Toxic de Britney Spears. Je ne vous fais pas l'affront de vous la présenter, bien entendu. Une de mes chansons préférées de Britney Spears. Cette chanson est assez sympa par rapport à Gollum, notamment. Puisque ça parle d'une femme qui est complètement possédée, quelque part. Possédée, empoisonnée, pour utiliser les termes un petit peu de la chanson. Par un homme. Et on peut voir une certaine analogie. Si on prend Gollum et l'anneau, il y a un petit peu cette forme de relation que je trouve assez intéressante. Et en changeant comme ça deux, trois petites paroles, on peut facilement adapter, je pense, Toxic à Gollum. Et je trouve ça assez intéressant, même du point de vue du texte. Alors la voix de Gollum, vous la connaissez également. On va chercher comment un petit peu limiter, on va la décortiquer. La voix de Gollum, c'est une voix qui va se chercher dans le fond du palais. Assez loin, finalement. C'est un type de voix qui est assez utilisé dans les doublages, notamment les doublages de créatures. C'est une voix que l'on va retrouver, par exemple, dans Lilo et Stitch. Le personnage de Stitch a une voix qui va se chercher dans le palais, mais qui va se chercher un petit peu plus loin dans le palais. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être oublié. Voilà, on a ce même type de voix, mais on va la chercher un petit peu plus loin. C'est une voix presque un petit peu plus étouffée. On a également cette voix qui se retrouve chez Bud, dans Les Zinzins de l'espace. Très très bonne série animée, je vous la conseille. Bud qui a également ce type de voix, mais qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus sur l'avant du palais. Alors pourquoi ça n'arrive que moi, des choses comme ça ? Voilà, on est clairement sur la même tessituant, au niveau de la voix. Et la voix de Gollum va se situer un petit peu entre les deux. Mais à la particularité d'être beaucoup plus modulé. C'est une voix qui va se fermer et puis s'ouvrir. Par exemple, quand on prononce les I, il ne faut pas hésiter à aller chercher le I vraiment très très loin pour accentuer les sons de la voix de Gollum. Par exemple... Voilà, on va aller chercher loin, on va aller fermer le... On n'hésite pas, c'est ce genre de petite modulation. Et c'est une voix qui peut aller chercher très très haut également. Et c'est la partie sombre de la voix. Elle, c'est beaucoup plus rock. Il va falloir que je la travaille par contre. Et beaucoup plus rock et avec moins de modulation justement. Donc ça va être intéressant de faire quelques parties de la chanson avec un certain type de voix, d'autres parties avec l'autre voix, pour essayer comme ça d'animer tout simplement le texte de la chanson toxique. Voilà, ça en est fini pour les explications. Je vous laisse avec, bien entendu, la chanson. Merci beaucoup encore à... J'ai oublié ton pseudo. Désolé. Neboa, 2K, de ta proposition. N'hésitez pas à me faire également d'autres propositions pour un prochain défi musical imitation. Et puis je vous dis à très bientôt en chanson sur Second Games. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 From my devil's cup Slowly it's taking over me Too high it can't come down Getting the air on its side around Can you feel me now? With the taste of your steel I'm on a ride You're toxic I'm sleeping under the taste of the poison paradise I'm addicted to you Don't you know that you're toxic? And I love what you do Don't you know that you're toxic? Don't you know that you're toxic? I'm on a ride You're toxic I'm sleeping under the taste of the poison paradise I'm addicted to you Don't you know that you're toxic? With your loving now I think I'm ready now I think I'm ready now You toxic me now With your loving now I think I'm ready now I think you're my precious! The video is done N'oublie pas le petit pouce C'est gratuit Ca prend 2 secondes Ca permet de nous soutenir Tu peux foncer Regarder nos autres vidéos Vachement intéressantes Si c'est pas déjà fait Clique ici pour t'abonner Tu verras ça marche Même sur mobile Et retrouve nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook Et je te dis à tout de suite! T'abonner 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 T'abonner